Bonjour, je suis Julien, fleuriste à Paris dans le 7e arrondissement. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un bouquet. Tout d'abord, il est préférable de se limiter à une ou deux couleurs. Une à trois variétés de fleurs plutôt en quantité, l'impact visuel en sera que plus fort. Aussi, il ne faut pas oublier l'importance du feuillage, qui a lui comme rôle d'écarter, d'espacer les fleurs et de bien découper les aspects et les textures de la fleur. Et peut-être le plus important, c'est de se faire plaisir au moment de choisir ses fleurs. Aujourd'hui, je vais vous préparer un bouquet à base de roses, de renoncules, pivoines et de la menthe pour séparer les fleurs. Pour commencer, on va démarrer avec les renoncules, qui sont les fleurs les plus petites. Donc on va les travailler par masse pour rattraper le volume et la taille des roses et des pivoines. Une fois que nous avons réalisé une petite masse, il est important de mettre toutes les tiges dans le même sens et on commence à travailler notre feuillage. Et ensuite, on commence à répartir les fleurs plus importantes. De nouveau des renoncules par petits groupes de 2 ou de 3 pour faire concurrence aux fleurs plus grosses. Et notre bouquet est terminé. Donc pour finir, une petite attache à l'aide d'un scotch. L'attache doit rester la plus discrète possible. Et par la suite, on peut la recouvrir d'un petit satin pour la rendre esthétique. On va égaliser les tiges de manière à ce qu'ils soient harmonieux dans un vase proportionnel à sa taille. Donc le choix du vase, pour moi, se porte plutôt sur un vase en émail écaillé de couleur neutre, sobre et discrète, de manière à mettre les fleurs en avant et pas l'inverse. Voilà maintenant, vous savez comment réaliser un bouquet rond avec 3 variétés de fleurs, une harmonie de couleurs et du feuillage. C'est parti.